Qu'est-ce qui fait qu'on a de l'autorité ou qu'on n'en a pas ? Et dans quelle mesure il était possible d'appliquer des concepts, des approches contemporaines comme celle de motivation ? Qu'est-ce qui motive quelqu'un pour devenir un leader ? Qu'est-ce qui fait qu'on veut prendre la tête d'une équipe ou d'une organisation ? Tout le monde n'est pas fait pour ça du tout, tout le monde n'en a pas envie. Et puis de compétences, sinon ça c'est un concept contemporain qui a une trentaine d'années à peu près et qui désigne un ensemble de comportements qui sont cohérents entre eux. Par exemple décider, faire preuve de jugement, gérer les conflits, tout un ensemble de comportements qui caractérisent un chef, un leader aujourd'hui dans la organisation. Et je me suis posé la question, est-ce qu'on peut retrouver ça dans l'Antiquité ? Est-ce que c'est quelque chose d'un peu universel ? Et dans quelle mesure ça transcende les barrières culturelles, le temps, etc. Et donc voilà, j'ai fait un ensemble de recherches pendant pas mal de temps sur l'ensemble de la littérature latine et grecque, des textes, donc d'historien, de philosophe, de poète de l'Antiquité. Donc c'est quand même sur un espace temps assez large où on voit à la fois ce qui nous rapproche, ce qui finalement va tellement changer, et puis ce qui au contraire est radicalement différent. Un leader, c'est celui qui inspire, c'est celui qui galvanise une équipe, une foule, une armée, voire un pays, et voilà, c'est cette capacité à inspirer. Il y a un deuxième élément qui est lié à ce premier, qui est en fait le moyen par lequel le premier se produit, qui est l'art de la parole, donc la capacité à prendre la parole en public. Ce qu'on apprécie chez César, chez Alexandre, chez l'Empereur Julien, chez beaucoup d'autres, c'est leur capacité à prendre les javelots et à se battre au premier rang. Le chef était capable de risquer sa vie. On voit en effet dans des batailles ce qui serait inimaginable aujourd'hui avec des généraux contemporains, des Alexandre le Grand ou des Césars qui se battent en première ligne. Et certains d'ailleurs, comme l'Empereur Julien, finissent par d'ailleurs en mourir. Il y a cette idée d'exemplarité, du fait qu'on regarde comment se comporte le chef, et qu'on adapte son comportement en fonction. Un bon contre-exemple en matière de succession de leadership est donné par Alexandre le Grand. Il a 33 ans, meurt d'une sorte de fièvre qui est attrapée dans les marais à côté de Babylone. Il est sur son lit de mort, il y a tous ces généraux, tous ces proches qui sont là, et il y a celui qui est le plus proche qui lui dit, voilà, Alexandre, à qui laisse-tu l'Empereur ? Il répond, au meilleur. Enfin, il va. Et après, 40 ans de guerre civile. Alors, Cléopâtre, c'est plutôt, c'est un peu, en un sens, la dernière héritière d'Alexandre le Grand, puisque c'est la dernière de la dynastie des Ptolémées, qui est un des généraux d'Alexandre. Et elle, son pouvoir va plutôt se manifester par la séduction qu'elle exerce sur les hommes, donc avec ses deux amants les plus célèbres. Elle est déjà mariée avec son frère, ce qui est un peu étrange, c'est un l'art pour le programme. Ensuite, il a été l'amante de César, l'amante ensuite d'Antoine, son successeur. Et ce qui est amusant, enfin, les textes que je cite ici sont des passages où on voit comment elle déploie tout son art de la séduction pour les avoir. Alors, par exemple, pour César, pour parvenir à lui, elle se fait enrouler dans un tapis, dans un tas de linge, apparemment, et elle se fait déposer dans la pièce où est César, et elle sort du linge, mais lui, il est tout à fait charmé. Il est bien habillé, mais... Et Antoine, par exemple, son lieutenant, dix ans plus tard, devient aussi son amante, et là, pour le séduire, elle descend le Nil sur une galère ornée d'horrures, avec plein de servantes qui... En fait, elle se met en scène comme Vénus venant visiter les mortels, et là aussi, ça marche. Il y a ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire pour diriger, et il y a plein d'éléments, on a l'impression que leurs comportements sont assez similaires, leurs motivations, alors ils vont invoquer le sens du service, de faire ça pour aider les autres, ou alors on va leur reprocher de faire ça pour leur enrichissement personnel. Il y a tout un ensemble de permanence, et puis aussi le fait que par cet angle-là, on se rend compte aussi à quel point c'était quand même des sociétés radicalement différentes, très différentes aussi entre elles, très très hiérarchisées, enfin maintenant on réalise à voir ça qu'on est vraiment des sociétés beaucoup plus égalitaires, où la connaissance est répandue. Il y a son audace, on a l'impression que rien ne l'arrête, et de fait, rien ne l'arrête en fait. Il parle de la Macédoine et il va jusqu'en Ouzbékistan, enfin il fonde Samarkand, il fonde les Rath, il va jusqu'au Pakistan, il revient et puis il laisse une empreinte considérable en fait sur toutes ces zones, et toute cette zone géographique se met à parler grec. Et c'est vrai qu'Alexandre Le Grand, là, on a vraiment un exemple clair de quelqu'un qui, enfin une personne qui change totalement le cours de l'histoire. Merci.